bonjour nous allons voir aujourd'hui quelques unes des erreurs les plus courantes en termes de traduction française wordpress donc j'ai pris un exemple d'une extension sur laquelle pas mal de suggestions ont été faites et donc j'ai fait une petite vérification et j'en ai validé certaines et d'autres que j'ai mis en attente en attente c'est l'équivalent de fuzi comme vous pouvez le voir ici 18 dans la version stable juste un petit rappel on traduit de préférence la version stable et en premier la version stable tout court et non pas le redmi le redmi c'est ce qu'on va voir sur wordpress.org donc c'est pas l'extension en elle-même donc si vous voulez traduire l'extension c'est bien le stable tout court qu'il faut traduire donc on va aller voir donc au niveau du stable vous voyez que donc moi en tant que éditeur de projet de traduction j'ai tout un ensemble d'options que n'ont pas les simples traducteurs vous voyez que je peux choisir donc soit d'avoir toutes les chaînes ce qui est le cas ici d'avoir les chaînes non traduites les chaînes en attente de validation les fuzis donc celles qui sont à revérifier on va dire et warning c'est les chaînes qui ont été proposées et ou validées mais qui présente on va dire d'éventuels problèmes détectés par on va dire le logiciel de traduction donc là en ce qui nous concerne on va voir du côté de fuzi donc les fameuses traductions qui ont été proposées et que je n'ai pas validées je vais vous montrer pourquoi je ne les ai pas validé donc la première c'est pas bien compliqué puisqu'on a un problème d'accord l'écoute et désactiver désactiver lien donc si on va dans détails on voit qu'on peut modifier voilà à la suite d'un silence on va vous voyez que il nous annonce un avertissement dans la chaîne et donc alors cet avertissement ça concerne les apostrophes puisque typographie française en fait on n'utilise pas le la touche correspondant au chiffre 4 sur un clavier aserti mais on utilise via un clavier étendu si vous êtes windows ou ensuite sous les autres systèmes d'exploitation certains c'est c'est prévu d'avance ou c'est un paramétrage à faire donc ça par contre je ne suis pas spécialiste donc je vous laisse faire des recherches à ce niveau là sinon en termes de windows vous avez le l'extension installé qui est pardon de frédéric qui est joie voilà je cherchais à son nom donc c'est un clavier qui vous permet d'avoir la bonne apostrophe en faisant en appuyant sur les touches alt gr et cas donc je vais vous le montrer donc alt gr et cas elle est activée et on a une seconde ici alt gr et cas voilà la traduction vous voyez que l'on a plus d'avertissement et la traduction est bien validé ensuite pour la chaîne suivante alors elle n'est pas fausse en soi la traduction est pas mauvaise sauf que par défaut en termes de traduction française wordpress on estime qu'il vaut mieux mettre le conjugué le verbe alors pas dans tous les cas mais la plupart des cas il vaut mieux le conjugué donc réessayer e z et non pas un infinitif ensuite l'écoute et désactiver on retrouve les des erreurs les deux erreurs pardon de la première chaîne normalement on retrouve donc l'accord ici et si je valide on va voir qui va manquer de l'apostrophe voilà on retrouve off color one voilà donc je vous invite à installer l'extension globe dict qui est une extension de navigateur disponible sur firefox et chrome et cette extension on va notamment vous permettre d'avoir la des suggestions du glossaire donc par exemple là vous voyez que active aide activer ont par contre il ne fait pas les accords le glossaire donc là il faut bien mettre le on est bien d'accord donc on valide prévue en fait c'est aperçu prévisualisation où ça peut être aussi le verbe prévisualisé et donc là à mon sens ce serait plutôt le verbe à employer ici prévisualisé voilà j'avoue que l'extrait à priori serait une meilleure traduction par rapport au contexte prévisualisation donc ça je vais laisser j'ai juste comme vous avez pu voir un modifié l'apostrophe pour mettre la bonne pour respecter la typographie française hop alors qu'est-ce qu'il me met oui mais forcément il veut aperçu prévisualisation donc moi je peux voilà passer outre ensuite celle-ci je n'ai pas validé tout simplement parce qu'ici enter voyez que c'est faut mettre saisir ou saisissez donc là ça va être saisissez votre méta description c'est bien puisque méta on traduit selon les cas par méta ou méta données donc là dans ce cadre la méta description c'est très bien et par contre il faut pas que j'oublie de supprimer voilà saisissez votre méta description on ajoute à qu'est-ce qui va mettre ah oui parce qu'il a dans les suggestions il ya plus il ya deux deux façons donc automatiquement même si on met l'une des deux suggestions qui sont bonnes il va nous mettre un avertissement ça c'est un peu on va dire un bug du blog dict mais on peut pas pas faire grand chose d'accord là on retrouve la même erreur le fameux saisissez donc je vais pas me péter je fais un copier-coller à moi maître voilà ensuite alors cette erreur ici on essaie d'éviter de remplacer un mot par un sigle n'a pas le et même si ça marche on va plutôt respecter une maître en entier et ensuite titre est au pluriel donc on va les sous pluriel description pareil et par contre en français on ne capitalise pas donc on nommait pas de majuscules dans les mots qui sont pas en début de phrase qui ne sont pas des noms propres voilà donc je voudrais juste revenir tant qu'on est sur les noms propres et on ne capitalise pas je crois qu'il y en a un peu plus loin je vais essayer d'aller voir ça tout de suite non priori j'ai assis conditions générales de vente et d'utilisation donc là on revient toujours à on ne capitalise pas donc conditions générales de vente les anglais et les américains surtout je crois qui aiment bien capitaliser on ne le fait pas je l'avais refusé pour ça et aussi pour les fameuses apostrophes voilà ici je l'ai refusé parce qu'on voit que la traduction n'a vraiment rien à voir puisque c'est version disponible en fait voilà ah oui c'est parce qu'il y avait l'avertissement avant je suis renouvelé sinon il va m'embêter il va m'embêter avec celle là décidément bon je m'en occuperai plus tard ensuite qu'est ce qu'on va voir ici un peu dans le même sens que du fait qu'on ne capitalise pas en français si on respecte la casse au niveau d'un début de chaîne donc si le début de chaîne est en minuscule on le laisse on laisse en minuscule ensuite ici personne a oublié de traduire agence je vais refuser temporairement donc je vais mettre agence voilà et alors autant on ne capitalise pas autant les noms propres les noms de société de produits d'extension de thème ou autre on laisse on laisse la majuscule surtout si elle est l'origine et par contre les frais bon on ne met pas le 2 frais strip comme les frais paypal voilà c'est les frais d'un service ou d'une société on ne met pas le 2 donc c'est pour ça aussi que j'avais mis en attente cette traduction là frais strip et la subscription en fait c'est abonnement si on regarde le glossaire il nous suggère bien abonnement et get started ça serait plutôt commençons commençons ou commencer par contre il y a une cédille voilà donc on essaye de toujours toujours respecter au terme de temps au terme de personne ou autre c'est pour ça que je préfère mettre commençons que commencer ensuite je reconnais que la société procédera à l'exécution immédiate donc là j'avais dû mettre par rapport aux pardon aux apostrophes voilà voilà et on retourne sur notre fameuse version disponible je vais la rejeter tout simplement je pense que ça sera plus simple je la traduirai moi même ensuite 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 je vois pas de truc ah oui si celle là alors celle là elle est commune si vous n'avez jamais utilisé notre plugin plugin on dit pas plugin en français on dit extension donc ça c'est à proscrire de votre vocabulaire plugin ça n'existe pas en français c'est extension on profite pour remplacer les apostrophes et l'activer maintenant voilà c'est bon donc je valide hop je rends nouvelle pour n'avoir plus que ici voilà et d'autres ça ne s'est pas bien passé nous pouvons vérifier et essayer de corriger le problème automatiquement ah oui c'est ici voilà je vois pourquoi alors déjà je ne vais pas le faire je ne vais pas corriger l'apostrophe je vais vous montrer pourquoi ensuite enfin vous allez voir qu'elle qui va nous avertir que c'est pas bon ensuite quand on veut mettre entre guillemets des expressions en fait on utilise une nouvelle fois le clavier français étendu donc ALTGR Q suivi d'un espace insécable l'espace insécable c'est ALTGR et la touche à gauche du W et ensuite à la fin pour refermer les guillemets donc on remet un espace insécable typographie française donc je vous rappelle ALTGR et la touche à gauche W plus ALTGR S pour fermer les guillemets voilà donc si le problème persiste vous devez désactiver et réactiver l'extension puisque là je vous rappelle que plugins n'existe pas en français et donc voilà il y avait une virgule donc on va remettre la virgule pour être le plus fidèle possible à l'origine nous vous conseillons d'installer la dernière version disponible dans la bibliothèque Wordpress on n'a pas le 2 voilà et donc vous allez voir qu'il va me rejeter enfin me rejeter m'avertir pour les apostrophes et aussi pour cliquer alors cliquer 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 comme le button pour cela bon c'est parce qu'on me le tourne autrement mais voilà donc hop j'ai chanté mais on remplace donc l'apostrophe on fait pareil ici et ici hop voilà voilà cette option n'est pas disponible là je dirais que la tournure n'est pas forcément très heureuse donc je vais plutôt mettre dans votre langue de rédaction hop dans votre langue de rédaction et on va voir de nouveau l'apostrophe que je remplace voilà voilà et on a fait donc le tour de toutes nos propositions qui étaient en fousie vous voyez qu'on en a plus voilà bon il existe encore plein d'autres erreurs et voici voici quelques unes qu'on rencontre régulièrement voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao